et salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour continuer ce combiné 100% Parkside alors avant de passer à la fabrication ou découpe et tout ça on va parler d'abord la finition je vais te montrer comment ça se passe donc c'est une finition hydrofuge à base de silicone et de white spirit tu vas voir ça tout de suite c'est super facile à faire et peu cher et très efficace tu vas voir alors tu vois pour cette finition tu vas avoir besoin de silicone transparent de white spirit d'un récipient genre une bouteille tu peux utiliser un pistolet à cartouche et un petit temps de voir pour remplir la bouteille cette finition là j'ai les prix tu vois j'ai le ticket de caisse j'ai calculé le prix au litre ça te revient à 2 euros 92 le litre donc c'est vraiment une finition qui ne coûte pas très cher facile à faire et en plus tu vas voir que c'est super efficace je te montrerai après je te montre la préparation c'est tout simple tu vas donc mettre la bouteille de white spirit au complet ce qui correspond à 1 litre moi c'est comme ça que je dose après en fait c'est entre 8 et 10% de silicone pour un litre 8 à 10% silicone j'ai l'habitude de faire comme ça je mets un litre j'ai pris du désaromatisé ça sent quand même moins mais après tu peux prendre du normal si tu veux c'est pareil c'est juste que ça sent moins parce que white spirit normal ça pue donc un litre plus un tiers de la cartouche donc là c'est une cartouche de 280 millilitres je vais mettre environ un tiers comme ça avec une cartouche je suis fait environ 3 litres de mélange en vérité là on va y mettre un tiers de la cartouche environ c'est pas non plus une science exacte donc une fois que tu as mis ton tiers de silicone transparent dans ton white spirit et là tu mets l'enfance soit plus compliqué tu mélanges vraiment jusqu'à ce que ça soit dissous à fond j'ai fait une petite application vite fait à l'arrache avec un ruban de masquage là je vais laisser sécher et je te montrerai le résultat une fois qu'il sera bien sec tu vas voir j'ai laissé sécher un petit peu c'est pas encore parfaitement sec mais tu vas voir que les effets sont déjà visibles regarde donc là tu as la partie qui a été traitée et la partie qui n'a pas été traitée regarde hop tu vois je pense qu'on peut quand même constater la différence donc là l'eau elle pénètre pas du tout elle perd directement et ici elle a été absorbée quasiment directement parce que le MDF c'est super pour eux alors aujourd'hui on va s'occuper premièrement de transporter tout ce qu'il y a dans la chambre pour le ramener ici assembler l'entièreté des caissons entre eux le fixer sur la plaque de base retourner l'ensemble poser les roulettes remettre sur les roulettes poser la plaque tracer et découper pour pouvoir encastrer l'acier sous table c'est parti tu vas voir ça tout de suite on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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